Alors je sais pas toi, mais moi l'hiver j'ai qu'une envie, c'est d'aller à la montagne. Comme l'écologie me tient à coeur et que je me préoccupe de mon impact lorsque je voyage, j'ai eu envie de réfléchir à partir et d'étudier le sujet d'un peu plus près. Et oui parce que le ski et l'écologie c'est pas forcément évident. Tout d'abord vous avez le problème des gaz à effet de serre liés au transport des milliers de personnes qui vont dans la station, les machines à neige qui consomment beaucoup trop d'énergie, tous les déchets qui sont liés aux touristes et puis le fait d'avoir toutes ces constructions en haute montagne, que ce soit les hébergements ou les remontées mécaniques, ça a forcément des conséquences sur la faune et la flore. C'est inévitable. Donc quand tu penses à tout ça, tu te dis qu'en fait, les vacances au ski c'est pas forcément très jojou pour la planète. Bon mais si ça t'intéresse de te préoccuper de l'environnement pour tes vacances, aussi quelques pistes pour aller skier plus éco. Déjà en tant qu'individu, il est important de faire les bons choix. La majorité de la pollution provient des moyens de transport, de ce que nous mangeons et de la manière dont nous consommons. Notre mode de vie a un impact sur l'environnement, donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, qu'on a besoin de toi pour changer le tourisme de demain. Bon mais voici déjà quelques propositions pour agir toi concrètement en tant qu'individu pour réduire ton impact la prochaine fois que tu auras à la montagne. Premièrement, se rendre à la station de ski en transport en commun et non pas en voiture. Bon alors c'est tout con, tout le monde le sait, c'est évident mais c'est important de le rappeler. C'est un super moyen de vous assurer de réduire votre impact. Le transport représente comme une grosse partie des émissions de CO2, donc c'est important de le réduire et d'utiliser les transports en commun au maximum. Sous-tout que bon honnêtement aujourd'hui c'est quand même super bien foutu, tu trouveras plein de navettes qui te mèneront directement dans la station. Petit 2, consommer local. Alors c'est pas forcément évident mais c'est important de réduire au maximum ses déchets et donc de ne pas acheter plein d'emballages qu'on va forcément jeter à la fin du séjour. En fait l'idéal c'est d'acheter local parce que ça permet d'avoir une économie solidaire et puis ça permet également de réduire la pollution liée au transport de marchandises. 3, bien respecter les zones skiables. Je veux dire par là, ne pas faire dure piste. Parce qu'en fait on a l'impression de rien faire de mal mais ce qu'on oublie c'est que la montagne est un refuge pour de nombreuses espèces animales, notamment celles qui hibernent l'hiver. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les animaux qui sont dans la montagne en hiver sont en fait en mode survie et que s'ils croisent un groupe d'humains en raquettes, des skieurs, ils vont être obligés de fuir ce qui va les obliger à utiliser leur réserve d'énergie qu'ils avaient emmagasiné pour passer l'hiver et donc ça met leur survie en danger. 4, les déchets. Encore une évidence mais c'est super important de ne pas laisser ces déchets dans la nature. Ça pollue les sols, ça pollue l'eau et surtout ça met en danger les animaux qui sont susceptibles de les ingérer. Du coup surtout n'hésite pas à improviser un petit ramassage de déchets si tu tombes dessus dans la nature. Tiens et défi, tous ceux qui veulent s'impliquer à être acteurs pour la planète, je vous propose de vous prendre en photo lorsque vous trouvez des déchets dans la nature et à poster ces photos sur Instagram ou Twitter avec le hashtag MontagnePropre. Et pour aller plus loin et t'impliquer davantage, tu peux participer chaque année aux Mountain Days qui sont organisés par l'association Mountain Riders. Il s'agit de participer bénévolement au ramassage des déchets dans la montagne avec plein d'autres bénévoles en toute convivialité. Et oui parce qu'on n'en a pas forcément conscience mais chaque année après le passage des skieurs ce sont des tonnes et des tonnes de déchets type mégots, papiers, bouteilles qui sont retrouvés dans la nature une fois que la neige a fondu. Et tu trouveras les différentes informations sur les événements qui sont organisés au printemps et à l'été sur la plateforme de bénévoles à nature jagipourlanature.ru Bon et si tu es un amoureux de la montagne et de la planète, voici une dernière idée. Sache qu'il y a des stations de ski conformes à tes valeurs. Le label Flo Convert permet aux touristes comme toi et moi d'identifier les stations qui sont engagées dans un tourisme durable. C'est d'ailleurs l'association Mountain Riders qui est à l'initiative de ce label. En ayant ce label, vous êtes sûr que la station respecte au moins 21 critères qui sont inscrits dans le développement durable. Donc par exemple, la station s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, à soutenir, développer et valoriser les productions locales pour une économie sociale et solidaire, à protéger et mettre en valeur ses espaces naturels, sensibiliser le grand public en lui indiquant quel comportement adopter pour limiter son impact négatif et inciter au comportement positif, réduire au maximum les risques de son activité sur les ressources naturelles. Donc voilà quelques petits exemples qui vous donnent une idée de l'intérêt d'aller dans une station Flo Convert. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura donné des idées pour voyager plus écolo la prochaine fois que tu partiras à la montagne. Même mieux qu'elle t'aura donné envie de t'impliquer. Parce que pour faire bouger les choses, on a besoin de tout le monde. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada